C'est le boss final du 1er chapitre. Hey salut à tous c'est Pernod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Archero pour les petits jeux en vrac. Avant qu'on commence deux trois petites choses. Déjà faut savoir que ce jeu là est sorti depuis extrêmement longtemps. J'avais pas fait de petite vidéo découverte donc je me suis dit pourquoi pas en faire une avec vous. En sachant que n'oubliez pas pour ceux qui veulent télécharger le jeu vous avez le lien dans la description. Quoi qu'il arrive à chaque fois que je fais une petite vidéo gameplay. Ensuite par rapport à ce jeu là. S'il y a des personnes qui aiment bien ce jeu là. S'il y a des personnes qui y jouent depuis longtemps ou qui vont y jouer. Je vais vous mettre dans la description le lien d'une chaîne YouTube. La chaîne YouTube de Grosh Gaming. Le gros et moche qui joue et qui teste des jeux mobiles. Si vous voulez voir des vidéos sur Archero en sachant que Grosh YouTube est au chapitre 10. Genre il est tellement loin c'est incroyable. Il fait des gameplays plutôt cool. Des gameplays de ouf. Et il fait aussi des packs openings mais... Genre des packs openings de ouf. Voilà bref. Si par rapport à Archero vous voulez voir des parties de ouf. Et si vous voulez voir des packs openings de malade. Je vous mets le lien de la chaîne de Grosh Gaming en description. Bon vous savez quoi on va faire un petit tour avant qu'on commence. Votre héros est juste là. Il faut savoir qu'à partir de maintenant. Enfin de maintenant depuis très peu de temps. On peut choisir son héros. Ce qui est plutôt cool. En sachant que avant quoi qu'il arrive on avait celui là. Maintenant vous avez énormément de héros. Ensuite vous avez un équipement. Les équipements vous les gagnez au fur et à mesure du temps dans les combats. Pour pouvoir augmenter un équipement. Il faut avoir des petits parchemins. Et pour pouvoir améliorer un équipement. Il faut avoir trois fois le même équipement. Pour pouvoir les fusionner. C'est juste là. Voilà les fusionner. Et en avoir un amélioré. Ensuite les coffres. Bon les coffres c'est un peu les mêmes coffres que de Clash of Clans. Voilà on va dire ça comme ça. En sachant que vous avez un petit coffre tous les jours doré. Et le petit coffre hippique je pense. Si je me trompe pas. Ça doit être une fois par semaine. J'ai peur de vous dire une bêtise. Bref. Ici vous avez les talents. Les talents vous pouvez les améliorer. Avec des petites pièces que vous gagnez en gameplay. Là pour le moment je peux pas. J'ai tout amélioré. Je pourrais l'améliorer qu'au niveau 15. Vous savez quoi. On va faire le premier chapitre. Et on va voir ce que ça donne. Ok c'est parti. Bon. On peut choisir un bonus directement dès le début. Bouclier. Tire perçant. Brasier. On va prendre le brasier. On va faire qu'une seule gameplay. Qu'une seule partie. Je pense très fortement. Parce que ça risque de durer extrêmement longtemps. Ok. Notre personnage peut monter au niveau 10 maximum. Et il y a exactement 30 étages par monde. Si je me trompe pas. Bon. Alors attendez. Ah. Ok. On s'est fait toucher par une... Ok. Bon. On s'est fait toucher par des tomates. Comme des rhumales. C'est incroyable. On va essayer d'esquiver à peu près tout là. Hop. Là on esquive. En deux spins. Ok. 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 Allez. Niveau 2. Bon. Qu'est-ce qu'on peut achoper de beau ? Alors attendez. Tire perçant. Cercle électrique. Invincibilité. Alors l'invincibilité ça dure que 2 secondes. Et ça se fait aléatoirement. Donc on va prendre le tir perçant. Comme ça notre petit tir peut traverser les ennemis. Ce qui peut être plutôt cool. Ce qui peut être plutôt cool. Ok. Alors attendez. On va pas s'avancer. On va... Ok. Bah voilà. On a tué tout le monde. Yalla. C'est reparti pour un tour. Oh. Ça c'est un petit... Un petit étage bonus. Soit on peut se soigner. Soit on peut prendre un petit truc en plus. Pro du coup critique. Bah vas-y. C'est parti. En sachant que si on met en pause. On peut voir tous les bonus qu'on a. Voilà. Compétences acquis. Allez. C'est reparti pour un tour. Ok. On va faire gaffe quand même. Je vous avoue. Je suis pas trop Grosh Gaming. Donc nous on est un peu nul. On sait pas trop jouer. Donc on va faire super attention. Niveau 3. Ok. Bon. Flèche frontale plus une. Tire dans la tête. Tire empoisonné. On va prendre flèche frontale plus une. Comme ça on tire directement. Deux flèches. Si je me trompe pas. Oui on tire deux. On tire deux flèches. Ok. Ok. On va esquiver les tomates. Ok. Alors le tir brazier. Je vous avoue. Je le kiffe plutôt bien. Franchement. Le tir brazier. Je trouve vraiment que c'est cool. Alors les chauves souris. Ça vous rentre dedans. Les petites plantes. Ça vous lance des tomates. C'est les plus relous. Les plus relous. Je trouve qu'en début de game. Enfin quand vous commencez le jeu. C'est vraiment les tomates. Et c'est surtout les... Comment ça s'appelle ? Les fantômes. Les fantômes qui lancent des bombes. Vous allez voir. C'est vraiment super relou. En sachant que c'est le premier pays. C'est pas extrêmement dur. On va pas se mentir. Tiens dans la tête. Allez c'est parti. On a plus de chances de faire... Oh le premier boss. Ok. Le premier boss c'est un petit dragon. Je sais pas si on verra sa tête. J'ai pas spécialement envie de... De m'avancer. Ok. Ok. Et ben... Ah ! Oh on a gagné un parchemin. C'est plutôt cool. Une petite roue. Alors qu'est-ce qu'on va gagner sur la roue ? Attendez, attendez. Un petit bonus d'attaque. Et ben voilà. Yalla. Attaque plus. Alors oui. Vous pouvez relancer la roue en gagnant de la thune ou des diamants. En sachant que vous pouvez le faire 5 fois par jour. En regardant une petite pub. On va pas le faire comme on est en vidéo. Je vous avoue très fortement. Ok. Pour le moment ça se passe bien. D'accord. Il nous reste... Pardon. 1000 HP. Ce qui est plutôt raisonnable. On va pas se mentir. Ok. Ok. Et ben voilà. Niveau 5 ? Non pas niveau 5. Bon c'est pas grave. 12ème étage. Les têtes de mort. Ah les têtes de mort. Les têtes de mort je vous avoue. Je les kiffe plutôt bien. En gros les têtes de mort ils vous rentrent dedans. Voilà. Ils avancent vers vous. Quoi qu'il arrive. Ils vous foncent dedans. Ils sont pas très puissants. Ils font que vous foncer dedans. Donc c'est plutôt cool. Bon. Où est la petite gazelle ? Allez que je te tue et que tu te sépares en deux. Ok. Niveau 5. Bon. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Attaque plus. Allez boum. Attaque boostée. Ok. Oh non. Il y a ceux qui lancent des tomates. Oh non mon dieu. Ça c'est pas cool. Ok. Ils sont morts. C'est bon. On les a eus directement. Ok. Bon. Les archers je pense que vous avez compris. Les archers ça vous vise. Ça vous tire une flèche. Regardez une pub pour avoir 1000 jetons. Je vous conseille très fortement de regarder la pub. On va pas le faire. Mais un conseil. Dès que vous pouvez regarder les pubs. Faites le. Voilà. Franchement la plupart du temps ça vaut le coup. Attaque boostée ou soin ? Ecoutez. Attaque boostée. Parce qu'au niveau des soins ça va. On a ce qu'il faut au niveau de la vie. Ok. Bon. Les fantômes c'est eux. C'est vraiment les... Je déteste les fantômes. C'est vraiment les plus relous je trouve. En tout cas en début. Dans le premier monde. Je trouve vraiment que les fantômes c'est vraiment les plus relous. Mais d'une puissance. En sachant qu'ils font quand même super mal. Je vous avoue. Ok. Bon la tête de mort ça... C'est assez rapide. Niveau 6. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Boost HP, gel, cercle. Allez boost HP. Je suis pas trop fan du gel. Je vais pas vous mentir. Je préfère avoir plus de HP. Ok. 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 Oh. On s'est fait toucher. Non c'est pas... Je sais même pas si on s'est fait toucher. Je pense pas. Je suis pas sûr à 100%. Oh mon dieu. Ok. On va pas s'avancer. On va attendre un petit peu. Ok. Bon là il y a des petits piques. On va essayer d'esquiver des piques. Comme je suis un Erkmal, il y a des chances qu'on se les tape. Non. Ça va. On sait pas taper les piques. Deuxième boss. Ok. C'est la tête de mort. En gros vous détruisez. Il y a deux têtes de mort. Et à chaque tête de mort, il en rajoute deux à chaque fois. En gros là si vous avez ricochet, je pense que c'est le bonus ricochet. En gros si vous tirez une flèche sur quelqu'un, et ben ça ricoche sur d'autres ennemis. Si vous avez ricochet et que vous êtes contre ce boss là, vous êtes totalement royal. Quand je vous dis royal, c'est vraiment royal. Oh la roue. Ok. On va avoir pro des coups critiques. Je pense très fortement. Absolument pas. On a des pièces. Ok. C'est plutôt cool les petites pièces. On a déjà 667 pièces. On monte de niveau. Bon. Et ben voilà. Ricochet. On va prendre le ricochet. Je vous avoue, le ricochet c'est... Ça déchire. Vraiment. Genre, ricochet, c'est vraiment fantastique. Mais de ouf. Moi je kiffe ricochet. Ok. Si vous avez ricochet et brazier, franchement, je trouve que c'est quand même plutôt cool de ouf. Ok. Ok. Bon. Lui, il lance des pierres, mais à une vitesse phénoménale. Ok. C'est bon. On l'a eu. Aucun souci. On est à quel étage ? Etage 22. Ok. Bon. C'est reparti pour un tour. On va pas s'avancer. Tranquillement. Ok. Apparemment, il y a deux plantes qui sont cachées. Ok. Là, le ricochet a été un tout petit peu utile, on va dire. Un petit peu. Un minimum utile. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Ok. Et ben voilà. Il reste qui ? Cette petite brebis. Allez, boum. Niveau 8. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, attendez. Tire empoisonné, flèche arrière. Allez, tire empoisonné. 5 d'énergie en regardant une pub. Ecoutez, il y a là. En sachant qu'il y a de l'énergie dans le jeu, franchement, c'est pas très dérangeant. En sachant qu'une partie dure assez longtemps. Voilà. C'est l'un des seuls jeux où il y a de l'énergie. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Soin ou boost de vitesse d'attaque ? Boost de vitesse d'attaque. On n'a pas besoin de soin. On ne va pas s'embêter à prendre un soin. On ne va pas gâcher un. Gâcher un soin alors qu'on a pratiquement toute notre vie. Ok. Il y a un tronc d'arbre. Allez, boum. C'est reparti pour un tour. Niveau 26. Enfin, niveau 26. Pardon. 26ème étage. Voilà, là, là. Là, le ricochet, il est cool. Là, le ricochet, il est cool. Je perds de la vie, mais comme un... C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il était quand même grand, ce monde. C'est fou, ça. C'est reparti pour un tour. Ok. Bon, là, on va faire gaffe parce qu'il y a des petites scies circulaires qui peuvent vous faire assez de dégâts. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas ça fait combien de dégâts. Je n'ai pas envie de tester. Je n'ai pas trop envie de tester pour savoir comment ça fait de dégâts. Je vous avoue. Ok. Pour le moment, ça va. Ça passe. On n'est pas très rapide au niveau des flèches. J'aimerais bien avoir un petit boost de vitesse. Ce serait plutôt cool. Je vous avoue. Oh, le boss. Ok. Là, c'est le boss tronc d'arbre. Ok. C'est l'abra. On va appeler ça un abra. Un peu comme dans Dofus. Ah ! C'est incroyable. En sachant que si vous tuez un boss et que vous ne perdez pas de vie, vous gagnez un petit bonus. Vous gagnez un petit bonus. En gros, vous échangez de la vie contre un bonus. Voilà. Il a invoqué deux mecs. Il reste les deux mecs à tuer qu'il a invoqués. Et bien voilà, niveau 9. Bref. Bon. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Tiens, multiple. Allez, boum. Comme ça, on tire plus de flèches. On va lancer la petite roue. On aura pro des coups critiques cette fois-ci. Et pas du tout. En soins. Écoutez, il y a l'an. On a les soins. Comme ça, on a absolument toute notre vie. 1508 HP. Bon. Voilà. Là, les ricochets. Là, c'est utile. Voilà. Là, franchement, les ricochets, rien à dire. On a gagné un parchemin pour la bague. Ça, c'est plutôt cool. Oh mon dieu. Ok. 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 On s'est fait toucher, mais comme un noob. C'est incroyable. Etage 32. En fin de compte, les étages, ça va jusqu'à 50. Excusez-moi. Je vous ai dit totalement des conneries en début de game. C'est vrai que les étages, ça va jusqu'à 50. On est au 33ème étage. Ce qui n'est pas terrible. On ne va pas se mentir. On est quand même loin du 50. Ok. J'avais complètement oublié que ceux qui lançaient des haches... Enfin, des haches. Des flèches, ça rebondissait sur les murs. On n'a pas le petit rebond. Ce serait bien qu'on aille le rebond sur les murs. Franchement, ce serait cool. Boost HP soin. Allez, vas-y. Boost HP. Voilà. Comme ça, on aura plus de vie. Oh mon dieu. Il y a des petits fantômes qui se baladent. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont morts. Ok. Ils sont déjà tous morts. Bon. Ok. Pourquoi pas. Ah. Il y a des fantômes. Alors ça, c'est le genre de monde que je n'aime pas, ça. Je vous avoue, ça. Fantômes. Plus les petites plantes qui lancent des tomates. Je vous avoue, je ne suis pas trop fan de ouf. Ok. Niveau 10. Et le personnage peut monter jusqu'au niveau 20. En fait, je vous ai dit que du caca en début de game. C'est totalement incroyable. Ok. Bon, là. On va se taper ceux-là. Ok. On va se mettre là. On va essayer de ne pas perdre trop de vie. Il reste quoi ? Plus personne. Étage 38. Ok. On va faire gaffe aux tomates. Je dis ça. Et je ne les esquive absolument pas. Il y avait un petit coffre en haut. Les petits coffres ne font pas de dégâts. C'est juste que ça vous donne de la vie et beaucoup de pièces. Ce qui est plutôt cool. Ok. Là, on est contre la plante. Alors la plante, c'est l'anarchie. C'est vraiment l'anarchie. La plante, je déteste la plante. Heureusement qu'on fait beaucoup de dégâts. On n'a pas perdu de vie. Donc là, on a un petit bonus. Et le bonus, c'est acquérir boost attaque supplémentaire. On perd 251 de vie. En gros, on a 1759 de vie. On fait accepter. Et voilà. Vie max, 1508. On a donné de la vie pour avoir un boost. Je vous conseille de le faire si vous avez... Si vous avez beaucoup de vie. Voilà. Si vous avez beaucoup de vie, je vous conseille de le faire. Ok. On va faire gaffe. Et bien voilà. Allez, boum. Yallah, c'est reparti pour un tour. Ok. 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 Ah, ne me touchez pas. Ok. Ok. Encore une. Ok. Bientôt niveau 11. Etage 42. Est-ce qu'on va monter notre personnage au maximum ? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout pour le moment, je vous avoue. Ah bah voilà. On était niveau combien ? Niveau 11. C'est niveau 11 le maximum. Ok. Boost de vitesse. Là, on ne peut plus gagner aucun bonus. Voilà. Tous les bonus sont là. On ne peut absolument plus aucun... On ne peut plus en gagner. Voilà. En gros, c'est ça. Bon. Ok. Ok. Il y a encore l'autre qui lance ses bombes à 2,50€ là. Ok. Bon. Encore un petit bonus. On va prendre les soins. Je vous avoue. Etage 45. Je préfère avoir toute ma vie plutôt qu'autre chose. Ok. Et... On fait assez de dégâts. Franchement, là, c'est plutôt cool. Je trouve qu'on a assez de dégâts pour le moment. Donc ça va. Ça passe. Oh mon dieu. C'était quoi toutes ces flèches ? Ok. 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 On ne se fait pas toucher par les flèches. C'est plutôt cool. C'est dommage qu'on a plus de bonus. Je vous avoue. C'est... Ça me faisait plaisir de tout le temps augmenter notre petit personnage. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool, plutôt cool. Bon. Ok. Ce pays-là va être assez facile. Je pense très fortement. Moi, je ne m'avance pas trop. Je vous avoue. Je préfère attaquer à distance. Tranquillement. Oh ! Boss final. Ok. C'est le boss final du premier chapitre. Ok. C'est euh... What the fuck ? Ok. Il invoque des mecs. Ok. Ah, mais ne me touche pas. Espèce de... Trop mal. Ah, mais non. Mais laisse tranquille. Laisse-moi tranquille. Et ben voilà. Et boum ! On a fini totalement étage 50. Et ben voilà. Euh... Notre personnage... Enfin, nous, on est niveau 11. Et ben voilà. En tout, il y a 50 étages et on peut monter le personnage niveau 11. Si je ne dis pas de bêtises, on a gagné 1938 petites pièces. Deux parchemins de bague et deux parchemins de torse. Est-ce qu'on peut par hasard améliorer notre personnage ? On ne peut pas. Ok. Bon ben écoutez. On va s'arrêter là pour une bonne raison. C'est que je pense déjà que la vidéo va durer extrêmement longtemps. Si je refais une partie, ça va durer au moins une demi-heure. Comme je vous ai dit en début de vidéo. N'oubliez pas si vous aimez bien ce jeu-là. Si vous voulez voir des gameplays de ouf. C'est-à-dire les gameplays qui sont au chapitre 10. Probablement 11 peut-être à l'heure où je vous parle. Je vous mettrai le lien dans la description de la chaîne de Grosh Gaming. En sachant qu'il fait aussi énormément de pack opening du futur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501